Quelques failles qui nous ne trouvait, c'est le premier déjà à nous résister candidataires. Alors, c'est dans 26 candidats qui s'y résister, parce qu'ils s'y révisent, classifient de façon communale. Et dans la 26 là, là-dedans, il y en vint de résistance des cas alternatifs. Deuxième, une élection qui finit faire dans un état récord, en plein l'examen HSI. Et ça, il amène beaucoup de soucis à l'élection là-même, comment il est déroulé. Troisième, un nombre sans précédent de bon électeur qui n'est pas capable de voter. Alors, d'après le chef HSI, l'India 6813, Timoun, qui n'est pas réussi à voter ce droit démocratique. Ce n'est pas réussi à voter. Et puis, nous ne trouvons certaines irrégularités qui, dans certains cas, sont bien graves. Comment des bulletins qui viennent trouver, des bulletins qui viennent voter, qui viennent trouver par des différents candidats. Et aussi, il y a un chiffre entre nombre de votants et des résultats qui ne correspondent pas à un bulletin de vote dans une boîte qui a lié, qui est maintenant un petit square. Pas la règle, mais c'est un sourdé, la règle, qui est servi pour faire un drawing, qui est inservi pour bouger, ça va être une bulletin de vote là. Et, cinquième, ce qu'il nous trouvait, c'est un gouvernement qui est élit avec 37% de voix, qui est exprimé dans ce fard vert. Et, ce gouvernement-là, l'hypocontrôle, 63,3% d'un parlement sans contrôle de règle là-dedans, ça veut dire que 63 populations par fines votent en fard vert de ce gouvernement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada